Les images dans la science de l'antiquité Les archéologues considèrent depuis quelques décennies qu'il va de soi d'interpréter les œuvres figurées antiques dans leur contexte historique et les historiens prennent de plus en plus au sérieux les œuvres figurées à côté des textes comme des témoignages historiques. C'est là, sans aucun doute, une heureuse conséquence du dépassement des barrières disciplinaires qui pendant longtemps ont borné l'abus. Le problème de fond de la séparation traditionnelle des sciences de l'antiquité ne réside pas dans le fait que des disciplines particulières ont été fondées mais dans la manière dont les frontières ont été tracées d'après des groupes d'objets ou des médias, les textes, la culture matérielle et les œuvres figurées, les inscriptions, les papyrus, les monnaies avec leurs méthodes spécifiques propres, non pas d'après des thèmes objectifs de l'univers historique, la religion, les mythes, le théâtre, la politique et la vie publique, la vie domestique, la guerre ou la mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas procédé à partir des hommes ou des communautés sociales, de leur cadre de vie et situation vécue. Ces thèmes ne sont pas l'objet de compétences générales. Ils sont livrés en ordre dispersé à différentes disciplines. Il n'y a cependant pas dans le monde réel du passé historique des hommes séparés des textes, des images, des inscriptions, des papyrus, des monnaies et de la culture matérielle, mais seulement des hommes complets dans des situations historiques complexes. Cela suffira comme plaidoyer pour un travail interdisciplinaire. Toutefois, un problème de fond se pose à ce stade. Les médias, en effet, existent bien, avec leur possibilité spécifique de donner forme à leur contenu, exigeant des méthodes spécifiques de les évaluer et interpréter. Les textes, les images et la culture matérielle véhiculent des aspects tout à fait différents, souvent même presque incompatibles, des sociétés historiques. Et pour les interpréter, on a besoin de compétences spécifiques. En ce sens, je parle aujourd'hui des œuvres figurées comme une partie d'un spectre de témoignages qui doivent être réunis pour donner une image des sociétés antiques. Il faut en cela strictement écartir le danger d'utiliser seulement les images pour compléter les informations des textes ou encore plus grave pour les illustrer et vice-versa. Il est au contraire partout nécessaire de prendre au sérieux les images, les textes et la culture matérielle comme des témoignages en soi, également aussi pour des phénomènes qui ne sont décelables que dans ces médias spécifiques. Si on étudie les formes figurées, les œuvres figurées comme des documents historiques, on doit d'abord établir une distinction fondamentale entre la fonction d'un côté des thèmes des images comme médium et d'autre part leur rôle comme objet en tant qu'élément de la culture des images. L'archéologie traditionnelle, pour autant qu'elle s'entend comme science historique, est largement orientée vers le premier de ces aspects, en considérant par exemple les images des vases grecs d'après les thèmes représentés de la vie sociale ou de la mythologie, ou en interprétant des monuments politiques de Rome comme des documents sur des événements historiques, des personnalités importantes ou des programmes politiques. En ce sens, on comprend les images comme des témoignages sur des événements ou des personnes douées d'une existence hors de l'image. À côté, et à proprement parler avant cette fonction, les œuvres figurées sont en tant que tels des éléments situés dans une action sociale, c'est-à-dire dans des actions et interactions humaines avec les images et dans le cadre des images. En ce sens, les œuvres figurées sont des facteurs d'une culture spécifique de l'image. Il s'agit là de deux aspects différents des œuvres figurées qui intuisent en même temps deux formes d'utilisation. D'un côté, l'image comme témoignage, comme objet de la compréhension et de l'interprétation. D'un autre côté, l'image comme facteur dans les pratiques et actions sociales et comme élément d'une culture des images. La signification de cette distinction se manifeste immédiatement dans l'examen de quelconque portrait romain. Les spectateurs normaux partent souvent du présupposé que de tels portraits nous livrent une impression immédiate de personnages historiques sans nécessiter une traduction scientifique. En tant qu'archéologue toutefois, nous savons tout comment on peut facilement se tromper dans un tel examen immédiat et spontané. Dans ce cas, en effet, nous pourrions voir dans le portrait de Caracalla l'expression d'un caractère méchant et brutal ou dans une statue d'un particulier à Kieti la représentation ou aussi dans cette femme la représentation du contraste ridicule entre la prétention idéale du corps classique et la réalité médiocre de la physionomie. C'est seulement quand nous constatons que tous les portraits d'empereurs romains sont des monuments publics et que la plupart des statues portraits de personnes privées appartiennent à des monuments funéraires que nous devons conclure que les deux portraits les trois portraits doivent représenter les personnages avec une valeur positive. Cela signifie que toute œuvre figurée est une construction culturelle la signification de laquelle ne peut être comprise que d'après les catégories culturelles de la société spécifique et que ces significations des images faisaient partie d'une pratique culturelle globale. Cela mène à la question du rôle social des images. Pour quels but ont-elles été produites ? Pourquoi ont-elles été regardées ? Quelle était leur fonction entre les producteurs, c'est-à-dire les commanditaires et artistes, d'un côté et les utilisateurs et spectateurs de l'autre ? Pourquoi les sociétés antiques de la Grèce et de Rome ont-elles fait des images ? On peut chercher à répondre à deux niveaux à cette question. À un niveau général, on peut demander pourquoi ces sociétés ont créé une culture si dense de l'image comme peut-être aucune autre société de l'histoire mondiale. Pour cela, on peut partir de la fonction la plus générale de l'image. Les œuvres figurées ont pour mission de donner une présence à des personnages et à des événements qui en sont dénouées de facto par elles-mêmes. Les lieux de l'Olympe et les morts dans l'Hadès sont amenés par des images dans le monde des vivants et occupent une place dans l'ici et maintenant, et cela pas dans des musées qui n'existaient pas dans l'Antiquité, mais dans les espaces centraux de la vie sociale. dans les actuaires des communautés, sur les places publiques, dans les maisons, sur les tombes. Cette intention emphatique de rendre présents des figures et des processus est liée au rôle si prédominant que joue le corps humain dans la culture de l'image grecque et romaine. Toute théorie de l'image dans l'Antiquité doit, pour cette raison, développer en priorité une conception du corps. De telles images ont des fonctions spécifiques dans leurs sociétés. Les sociétés antiques ne se composent pas seulement de leurs membres vivants, mais incluent dans leur conception trois autres groupes sociaux, les dieux, les anciens héros mythiques et les ancêtres morts. La vie sociale de ces communautés conceptuelles consiste à un degré éminent dans les communications entre ces groupes, dans les rituels et les discours des vivants pour et sur les dieux, les héros et les morts et dans les activités de ces êtres dans le monde des vivants. Ces groupes ont, dans les villes antiques, leur espace commun spécifique, sanctuaire, agora et nécropoles. Les œuvres figurées ont, dans ce contexte, la fonction extrêmement importante de rendre présentes ces figures pour l'interaction sociale concrète. Toute théorie de l'image de l'Antiquité doit donc comprendre une théorie de la société conceptuelle. On doit considérer dans ce contexte le statut ontologique des œuvres figurées d'après la conception de l'Antiquité. Comme nous le savons d'après les sources écrites, les statuts de culte des dieux étaient considérés et traités comme des êtres vivants. Elles étaient portées dans des processions, lavées dans les fleuves ou la mer, habillées et hébergées. Les effigies des hommes étaient couronnées dans les fêtes, introduites dans des rituels funéraires et imités comme des modèles de comportement. Les images donnaient aux dieux et aux hommes absents une présence matérielle pour que les hommes vivants puissent communiquer avec eux. Cela signifie donc interroger concrètement la pratique ou les pratiques sociales et culturelles avec lesquelles ou pour lesquelles les œuvres figurées ont été produites dans l'Antiquité. Les œuvres figurées ne sont pas apparues de n'importe quelle manière dans un acte créateur et elles n'ont pas été exposées à la contemplation pure mais elles ont été produites avec des intentions précises pour des fonctions précises dans des situations précises de la vie. Chaque genre d'œuvres figurées a ses règles sociales spécifiques qui régissent sa production et son utilisation. Les images cultuelles des dieux pour les temples les images votives pour l'échange de dons avec les dieux les monuments publics pour la mise en valeur des actions individuelles et leur reconnaissance par la communauté les statues d'athlètes pour le prestige public des vainqueurs au concours athlétique les figures funéraires pour la commémoration des morts en tant que membres de la communauté collective des vases peints pour l'utilisation dans des événements sociaux privilégiés comme un banquet des noces ou des funérailles des ustensiles ornés pour des rituels et les cultes etc. La pratique de la présentation et de l'utilisation des images s'articule dans les espaces sociaux correspondants toute théorie de l'image de l'antiquité doit donc être complétée par une théorie complémentaire de l'acte social et des espaces sociaux Ainsi les œuvres figurées remplissent essentiellement trois fonctions principales différentes la représentation le décor et la figuration discursive La représentation est la mission primaire des effigies de grande dimension Les images culturelles des dieux et des héros les statues funéraires des morts les portraits honorifiques des vivants donnent aux représentés une pleine présence corporelle comme des partenaires sociaux c'est-à-dire comme objets de culte destinataires de rituels exemples et règles dans la vie publique politique Les images de la représentation servent à rendre présentes concrètement les communautés conceptuelles Le décor est l'ornement plein de sens des objets culturels qui va des ustensiles de la pratique sociale jusqu'aux architectures avec des ornamentations ou des figures On doit en ce contexte se débarrasser du concept moderne de la décoration de pure forme mais suivre la conception antique du décorum qui signifie un ornement adapté dans sa signification Le coffre en or de la tombe royale de Verghina avec les toiles macédoniennes Des cratères avec des figures en appliques de rituels aristocratiques des urnes cinéraires romaines avec des motifs funéraires en relief mais aussi des temples avec des médopes des frises et des frontons sont pourvus par leur ornamentation d'une signification culturelle Le décor sert à donner une signification visible à la culture humaine La représentation discursive se produit quand l'ornementation figurée revêt une valeur propre intrinsèque qui force le thème représenté à exercer une action Des vases grecs avec des scènes à nombreux personnages ont pu devenir l'objet de discussions lors du banquet ou sur la tombe Des monuments romains publics avec une ornamentation programmatique en relief ont pu diffuser des messages politiques Les images discursives servent à donner une signification visuelle à des thèmes d'un intérêt particulier à les amener à exercer une action et à susciter des réflexions sur eux Les trois fonctions de représentation pour la pratique sociale de décor pour la fabrique du sens visuel et de figuration pour des discours en société sont ouvertement d'une signification fondamentale pour la constitution de communautés complexes auto-réflexives Elles ne se présentent pas en théorie dans une forme pure mais sont mêlées Des images plus complexes et même des motifs d'images décoratives peuvent aussi rendre présents à échelle plus réduite Des effigies de grand format peuvent aussi être exposées en décoration et stimuler des discours Mais toutes les œuvres figurées se rangent dans ces trois fonctions et d'habitude une de ces fonctions est au premier plan On a besoin ici de faire appel à une théorie praxeologique des genres d'images A un niveau plus concrète je veux illustrer ces réflexions générales par le phénomène bien connu de l'érection d'effigies publiques dans la Rome républicaine Ces effigies y faisaient partie d'une action multiforme et systématique entre les prétentions des dirigeants et leur reconnaissance par la société ou la communauté La républica avait besoin pour les missions que l'expansion vers un empire mondial entraînait de la volonté de puissance et de l'ambition politique de quelques hommes d'État mais en même temps devait garantir leur intégration dans la communauté des citoyens Le Sénat avait des possibilités de récompense pour des services exceptionnels surtout à la guerre D'une part le triomphe éphémère d'autre part les statuts honorifiques qui restaient Voilà la voie du triomphe Les généraux de leur côté devaient rendre leur victoire d'une certaine manière au peuple romain avant tout en fondant des temples et des bâtiments publics qu'ils finançaient pour la communauté avec leur butin personnel Cet équilibre entre les intérêts des généraux placés à la tête et de la communauté fut fortement ébranlé dans le dernier siècle de la République quand les puissants impératores commencèrent à afficher de plus en plus ouvertement leurs ambitions excessives par des monuments qu'ils érigèrent de leur propre initiative Ils firent entre eux une véritable guerre avec des monuments publics en érigeant eux-mêmes des monuments provoquants comme cela de cela en détruisant les monuments de leurs adversaires et en restaurant les monuments détruits par leurs adversaires Auguste enfin transforma encore la pratique du monument honorifique pour le figer en l'expression sensible des revendications et attentes des deux côtés Désormais l'initiative venait fondamentalement du Sénat et du peuple qui décernaient à l'empéreur des honneurs qui allaient très loin dont une partie était ensuite déclinée par lui dans une manifestation de modestie publique ainsi la position du prince put être définie dans une balance en équilibre entre les pôles extrêmes de la monarquie et de la civilitas de cette manière les monuments servaient à exprimer le consensus général sur la domination d'Auguste la politique de construction et de monuments de l'époque impériale porte dans son ensemble la marque de cette pratique de réciprocité pour utiliser une formule de Paul Sankar l'empereur construit pour le peuple des forums et des temples des termes et d'autres bâtiments utilitaires et il se procure ainsi de manière implicite la renommée et le souvenir mais les monuments en l'honneur plus ou moins explicite de l'empereur les arcs de triomphe d'Auguste à Constantin les milliers de statues portées dans tout l'Empire sont érigées pour lui à Rome avant tout par le Sénat et le peuple en Italie et dans les provinces par les institutions et les groupes les plus divers les meilleurs exemples de cette pratique réciproque sont le forum d'Auguste et le forum de Trajan où toute l'architecture était édifiée par les empereurs tandis que les monuments honorifiques pour les empereurs cela veut dire la quadrige d'Auguste la statue équestre de Trajan et surtout la colonne de Trajan furent érigées par le Sénat et le peuple les espaces publics ont ainsi été pourvus d'équipements adaptés avec des thèmes dotés d'une signification publique Vitruve se moque en ce sens des habitants d'Alabanda une ville provinciale du sud-ouest de l'Asie mineure parce qu'il avait érigé sur l'agora des effigies de discobols de coureurs et de joueurs de balle tandis que des statues d'avocats se dressaient dans leur espace sportif il y avait donc des règles qui définissaient le genre des œuvres figurées et les endroits et espaces de vie qui convenaient il en allait aussi de même dans d'autres espaces de vie dans les gymnases on trouvait des images d'athlètes et de leur modèle mythique le dorifort Hercule et Hermès dans les bibliothèques des portraits d'écrivains et philosophes célèbres dans les riches de mœurs privés l'atrium à fonction représentative était orné avec les ancêtres du propriétaire dans le triclinium on banquetait entouré d'images mythiques de la joie de vivre dans le jardin on pouvait avoir des conversations cultivées en présence d'images de rois d'hommes d'état et de philosophes historiques ou aussi à côté des muses et d'Apollon et dans d'autres parties plus proches de la nature on se trouvait avec des images d'athlètes entraînés ou de satyres et de ménades les œuvres figurées étaient partout des éléments des espaces de vie elles étaient choisies en fonction des espaces et donnaient inversement aux espaces leur sens cela suppose une notion et une conception de l'espace qui n'est pas compris comme un nœud abstrait de coordonnées dimensionnelles de longueur largeur et profondeur mais comme une constellation de facteurs présentiels et d'acteurs agissants qui créent l'espace par leur interaction et interférences les théories spatiales de Georg Simmel Henri Lefebvre Pierre Bourdieu Anthony Giddens et d'autres ont ouvert ici d'importantes perspectives en résumé les œuvres figurées de l'antiquité avaient leur fonction dans les espaces de la vie sociale elles servaient à rendre présent dans le cadre de la vie sociale des figures et des événements éloignées dans le temps et l'espace et cela pas seulement pour un spectacle édifiant mais pour des actions sociales alors deuxième chapitre la pratique visuelle cela veut dire voir et comprendre les images comme témoignage de quelle manière les sociétés antiques ont-elles regardé leurs images et comment pouvons-nous les comprendre maintenant sur ce point il est absolument indispensable de tirer au clair la distinction fondamentale entre ce que nous entendons maintenant par comprendre et ce que signifiait comprendre pour le spectateur de l'époque de nos jours et avant tout en tant qu'historien contemporain nous considérons les œuvres d'art antiques de deux points de vue nous voulons d'abord reconnaître ce qui est représenté le thème figuré dénoté et ensuite en tirer quelque chose sur la signification culturelle de la représentation sans sens connoté si nous pensons ces deux questionnements comme un problème méthodologique alors nous posons avant tout la question de savoir jusqu'à quel point le médium image répond à ses intérêts en tant que tel c'est-à-dire sans l'aide d'autres médias jusqu'à quel point pouvons-nous connaître comprendre une image et en tirer un enseignement simplement en la voyant et la considérant cet intérêt pour les œuvres figurées est cependant très éloigné de l'attitude des spectateurs antiques car pour un spectateur antique il n'y avait d'une part pas grand-chose à apprendre des images un Romain qui passait devant un hôtel comme celle sur l'écran et il trouvait une scène de sacrifice savait pertinemment comment se déroulait un sacrifice et il n'avait nul besoin de l'apprendre d'une image il connaissait aussi la signification conceptuelle du sacrifice comme expression de la piétasse c'est-à-dire qu'il ne pouvait reconnaître que ce qu'il connaissait déjà par son expérience vécue dans le monde d'un autre côté quand le spectateur antique regardait ensuite autour de lui et que son regard tombait sur une représentation de la gigantomachie il comprenait cette image seulement s'il savait déjà ce qu'était le combat des dieux contre les géants sans cette connaissance culturelle préalable il ne voyait que des combats dramatico-pathétiques contre des figures monstreuses c'est-à-dire que du point de vue de l'information les images étaient tout à fait insatisfaisantes elles présentaient des choses que l'on savait déjà ou bien qu'on ne pouvait pas reconnaître en soi il en va tout autrement des spectateurs modernes en particulier des historiens nous voulons véritablement reconnaître ce qui est étranger et énigmatique par bien des aspects et nous voulons apprendre et comprendre ce que nous ne savons pas encore ce qui pour nous est inconnu toutefois notre position n'est au fond pas bien meilleure que celle du spectateur antique en tout cas tant que nous voulons comprendre les images par elles-mêmes c'est-à-dire son texte premièrement sur connaître une image apparemment si facile à lire que le relief de triomphe de l'arc de Titus n'est en elle-même pas compréhensible nous avons besoin de sources écrites qui nous informent sur les rituels du triomphe romain le costume et les attributs des lecteurs romains la prise de Jérusalem et bien d'autres choses nous devons compléter par les sources écrites ce que l'expérience de la vie et le substrat culturel de connaissance apportait aux spectateurs antiques du reste il n'en va pas autrement avec les images de notre propre culture sans connaissance par oui dire nous ne pourrions pas même connaître la naissance de Jésus Christ et maintenant sur apprendre l'image en elle-même nous apprend très peu aussi sur la signification culturelle on voit comment se présenter exactement un char de triomphe et les faisceaux des lecteurs et quelle forme avait le chandelier à cette branche et les autres objets sacrés mais nous ne pouvons pas reconnaître dans l'image l'énorme signification idéologique du triomphe ni non plus la signification des insignes politiques et même pas la signification des concepts de virtus et pietas dignitas et octoritas qui sont implicites dans la scène en résumé en résumé la première fonction des oeuvres figurées n'est pas informée plus exactement elles n'ont pas été produites et exposées pour transformer un spectateur ignorant en le faisant passer d'une complète ignorance à une pleine connaissance les images ne peuvent pas y arriver et elles ne le veulent pas non plus c'est-à-dire pas plus pour les auteurs les commanditeurs et les artistes que pour les utilisateurs et spectateurs l'information n'est un but prioritaire ici on voit bien aussi quelle immense différence sépare notre propre intérêt pour les oeuvres figurées antiques de l'appréhension qu'avait l'antiquité elle-même de ses propres images la différence est déjà visible dans les institutions notre intérêt pour les oeuvres figurées antiques se manifestent dans le musée et le livre c'est-à-dire dans les réservoirs de cultures historiques qui sont séparés de la vie et servent à la contemplation et à l'étude intensive et exclusive ces institutions et l'habitus muséal qui leur est lié n'existaient pas dans l'antiquité ou seulement sous une forme très rudimentaire les oeuvres figurées étaient alors des éléments de la vie sociale elles ne suscitaient pas une contemplation exclusive ni une interprétation en vue d'entendre le savoir et la culture d'étendre excusez d'étendre le savoir et la culture mais il y avait une vie avec les images dans les sanctuaires sur l'agora sur les tombes dans les maisons privées tout cela paraît aller de soi davantage que ce n'est car en réalité la science transfère toujours dans l'antiquité ses propres catégories et ce qui est encore plus grave son propre habitus devant les oeuvres figurées il est symptomatique qu'on postule comme une évidence l'existence de musées pour l'antiquité les équipements des temples romains et des villas privées sont interprétés comme des musées jusqu'à la ville entière de Rome avec ses nombreuses oeuvres originales des grands sculpteurs et peintres de la Grèce classique exposées en public qui est interprétée comme un immense musée où les roumains imprégnés de culture pouvaient étudier l'art l'art grec en fait comme a démontré Alessandra Bravi il s'agit toujours d'un décor thématique approprié aux fonctions spécifiques des espaces urbains c'est au même sens qu'on attribue explicitement ou implicitement aux spectateurs antiques un habitus muséal qui est fortement orienté vers la connaissance exacte et la compréhension et suppose par là même d'admirables connaissances d'iconographie de la typologie et des formes stylistiques la statue portrait de l'Auguste de Prima Porta est interprétée comme une référence volontaire au dorifort de Polyclète et à ses idéaux très stylisés ce qui suppose de la part des spectateurs une connaissance extraordinaire de l'œuvre classique avec la pondération des jambes la position des bras et la tension de la tête en réalité les œuvres figurées étaient en général des représentations de thèmes qui étaient adaptées aux espaces de vie correspondants c'est-à-dire de figures et de modèles qui servaient de référence pour la vie qui se déroulait dans ces espaces en résumé les œuvres figurées de l'antiquité représentées c'est-à-dire rendaient visuellement présent ce qui était pourvu d'une signification dans la vie publique et privée des figures et des événements qui jouaient un rôle elle était mise sous les yeux pour que les hommes puissent établir une relation avec elle dans le cadre de leur forme de vie culturelle vivre avec les images celles antithèses antiques de l'habitus moderne de l'intérêt historique et esthétique qui visent à connaître et apprendre Alors les thèmes la réalité et la signification quand on part du principe que les œuvres figurées mettent devant les yeux des figures des objets et des événements qui ont une signification et qui les présentent sous des aspects sous lesquels ils ont une signification on voit alors clairement ce que les historiens ont à gagner des œuvres figurées un aperçu pour connaître quel thème avait une signification dans la société correspondante c'est-à-dire pourquoi dans quelle mesure et en quelle forme ils avaient une signification La question qui se pose ici pour l'observation méthodique est de savoir comment on reconnaît de telles significations car l'art de l'image ne peut finalement rien montrer d'autre que des figures et des objets concrets Dans la pratique de la vie les êtres et les objets se voient assigner une signification culturelle mais leur apparence visible n'est pas changée pour autant Dans l'art figuratif on peut en principe distinguer quatre sortes de la transmission du sens la sélection des motifs à représenter dans le grand nombre de motifs de la réalité l'accentation des motifs précis l'organisation formelle et l'attribution ou connotation symbolique Un bon exemple est offert par les représentations romaines de sacrifices par exemple une scène avec l'empereur Trajan de son arc à Benevent et une autre sur un hôtel de Cere Dans ces scènes une sélection significative est claire Deux phases sont décrites de manière stéréotypée d'après le rituel complexe l'offrande préalable d'encens et de vin et la mise à mort du taureau Cette sélection reçoit une accentuation supplémentaire dans le fait que le véritable maître du sacrifice que ce soit l'empereur ou un autre dignitaire est toujours représenté lors du pré-sacrifice qui en fait n'est pas l'essentiel du rituel La raison résidait visiblement dans le fait que le personnage principal devait être représenté avec une autorité pleine de dignité et c'était seulement le cas lors du pré-sacrifice Il pouvait là être montré en affichant son calme pour procéder à l'alivation avec la coupe sacrificielle entourée pour rehausser son rang par des assistants de culte avec d'autres instruments de culte chargés de symboles petites boîtes à encens cruches à vin et autres Au contraire le sacrifice de l'animal bien plus important mais plein de tumultes était laissé à des aides égorgeurs et mis au second plan Dans le rituel réel la dignité affichée et l'émotion religieuse doivent avoir été fortement mêlées et complémentaires dans le rituel réel Dans l'image elles ont été séparées le maître du sacrifice a été placé de manière univoque dans le contexte de la dignitas Une stricte sélection dans la réalité multiforme du processus a isolé les personnages et les objets qui étaient constitutifs du message Dans toute leur présence réaliste ils ont été isolés et mis devant les yeux pour leur signification idéale ou idéologique En ce sens l'art romain est extrêmement réaliste mais aussi extrêmement sélectif Il y a une très grande quantité de choses qui ne sont pas du tout montrées Le réalisme s'étend exactement aussi loin où la réalité est porteuse de signification On a prouvé de nombreuses fois est reconnue dans la recherche que les scènes de l'art d'État romain étaient des exemples d'idées directrices politiques Les scènes de sacrifice démontraient la pietas et la providentia Les victoires militaires et le triomphe montraient la virtus Les allocutions du commandant d'armée aux soldats promettaient la fidesse et la concordia la soumission des adversaires servaient d'exemple de clementia ou de justitia les distributions d'argent à la population manifestait la libéralitas etc. Et pas seulement les actions mais aussi des motifs partiels pouvaient avoir leur place en cela Les statuts portraits de l'empereur avec la tête couverte du sacrifiant pouvaient aussi bien annoncer la pietas que les frises avec des instruments de sacrifice La réalité sélectionnée était porteuse de signification idéologique dans tous les facteurs dans les actions des personnages des objets Les œuvres figurées romaines qui représentent la réalité politique et sociale sont ainsi des constructions très élaborées de signification de l'image Mais il serait tout à fait faux d'y voir exclusivement la force créatrice de l'art de l'image qui donnerait au processus au personnage et objet de la réalité contingente une signification culturelle visible En effet d'un côté les processus du sacrifice et de la procession triomphale des allocutions impériales ou des distributions d'argent ont naturellement aussi dans la réalité une signification hautement idéologique comme manifestation de la pietas de la virtus et d'autres idées directrices politiques et d'un autre côté ces processus sont formés aussi dans la réalité pour donner une expression visuelle à leur signification de rituel et de cérémonie Les apparitions publiques de l'empereur étaient des mises en scène d'une forte portée visuelle Une erreur fréquente dans les études constructivistes consiste à opposer diamétralement la construction de la réalité dans les médias à la réalité pure La réalité de la vie sociale et politique est aussi dans sa forme visuelle plus ou moins consciemment élaborée par les hommes et la signification s'exprime dans cette forme Le monde vivant est aussi un médium une image avec d'autres conditions que l'art de l'image que l'art de l'image mais avec des effets analogues En résumé les œuvres figurées romaines représentent la réalité politique et sociale dans un réalisme conceptuel dans lequel les processus les personnages et les objets sont présentés en porteurs de messages conceptuels Elles représentent en un haut degré des constructions d'images mais ce sont des constructions de réalité Alors venons au programme d'images au monde d'images On sait bien que de telles idées directrices politiques ont pu être conduire sur de grands monuments à des programmes d'images multiformes L'arrapacis et l'arc de Trajan de Benevent ou le relief d'un arc de triomphe de Marc Aurel sont des exemples impressionnants de conceptions globales dans lesquelles des systèmes entiers d'idées politiques sociales et éthiques sont configurés Le programme iconographique de la colonne de Trajan est encore plus complexe en décrivant les guerres d'aciques de Trajan sous forme d'une chronique exceptionnellement détaillée qui est orientée à vue d'œil dans tout l'essentiel vers la réalité des campagnes mais qui l'a filtrée si sévèrement que le rapport de guerre devient une représentation presque systématique de l'idéologie romaine de la guerre et de la victoire On saisit immédiatement et la recherche a constaté depuis longtemps dans de tels programmes un fort intérêt historique pour lequel il n'y a pas d'équivalent dans d'autres genres de témoignages Il est peut-être encore plus intéressant de considérer ce qu'on peut appeler le monde des images de sociétés particulières l'ensemble du trésor et du réservoir de thèmes d'images avec lesquels vivait une société Quand on se limite à l'espace bien défini de la politique on remarque à l'époque romaine impériale qu'en premier lieu les scènes de monuments publics ont un caractère étonnant L'empereur est très rarement représenté dans l'exercice de fonctions efficientes de gouvernement mais presque toujours dans des actions représentatives d'État dans un sacrifice une sortie festive de la ville ou à son retour la perfection et l'adventus dans une allocation aux soldats ad locutio dans l'accueil des ennemis qu'il a soumis enfin dans la procession du triomphe et en deuxième lieu ces thèmes restent très largement constants durant les deux siècles du début et du haut empire Le point de vue sur l'histoire est en cela fondamentalement différent des monuments d'État grec Dans ce dernier cas les actions d'État rituel et cérémoniel ne jouent quasiment aucun rôle La frise du partenant est une complète exception Mais on célèbre des off-faits et les péripéties de l'histoire Dans le monument des tyrannochtones à Athènes la fin de la tyrannie et le début du nouvel État démocratique sont célébrés Dans la peinture la fameuse peinture perdue de la bataille de Marathon dans la histoire pour qu'il est à Athènes c'est la victoire importante pour l'histoire du monde sur les Perses qui est exaltée à laquelle répond la victoire d'Alexandre le Grand sur Darius III dans une peinture hélénistique d'une bataille d'Alexandre connue par la mosaïque de Pompéi Le rôle des empéreurs romains est tout autre Il célèbre dans des actes représentatifs d'État des idéaux politiques des vertus et un modèle de comportement et cette idéologie d'État reste malgré certaines variantes plus ou moins la règle dans l'appréciation d'Auguste durant l'Empire impérial En Grèce donc une conception de l'action dynamique et du changement historique à Rome un rôle statique chaque empéreur avait le devoir de remplir ce rôle et cet ensemble d'idéaux idéologiques de la meilleure manière possible On doit toutefois regarder aussi au-delà du cercle des monuments politiques et prendre en considération l'ensemble des images des sociétés spécifiques Ensuite on prendra en considération le monde des images des monuments publics à côté de celui des monuments funéraires à demi-public et de ceux des habitations privées Dernier point Les formes stylistiques Les formes stylistiques posent le plus grand défi à qui veut interpréter l'art de l'image comme un témoignage historique Depuis Winckelmann on discerne dans l'art grec des processus de transformation du style artistique qui ont une cohérence relativement forte et permettent de reconnaître des styles typiques de l'époque archaïques classiques hélénistiques et leurs subdivisions Même si de nos jours on ne peut plus le comprendre dans toutes ses conséquences ce phénomène ne peut pour autant être mis en doute et en conséquence on ne peut pas nier qu'il s'agit d'un phénomène historique dans son principe La question décisive est toutefois de savoir comment on peut comprendre ces changements de style en un sens plus précis Et une autre question y est liée Quel rapport l'histoire des formes stylistiques entretient-elle avec les autres domaines de la vie historique et de ses transformations ? Comme l'art grec est essentiellement un art du corps il s'agit avant tout aussi de transformation de l'image de l'homme En un sens général et simplificateur à l'excès on peut prétendre qu'à l'époque archaïque l'homme est défini comme un porteur de ses qualités à l'époque classique comme un système équilibré de forces et contre-forces physico-éthiques à l'époque hélénistique comme l'incarnation d'énergie physique et émotionnelle Mais comment cela dépend ou non des systèmes politiques des structures sociales de la religion et de la mentalité voilà qui est largement matière de spéculation Dans les dernières trente années Burkhard Fehr Lambert Schneider Paul Zanker Luca Giuliani moi-même aussi ont essayé de suivre ici un nouveau chemin Le but est de montrer un lien entre les attitudes des effigies et des conditions sociales des hommes Quelques exemples serviront d'illustration Le portrait de Périclès avec ses formes classiques a été interprété par différents chercheurs comme l'expression d'une attitude de dignité sévère et contrôlée Il est pour cela décisif qu'une telle attitude est aussi décrite dans la présentation concrète de Périclès et que par ailleurs le style de son portrait est en même temps le style collectif du classicisme athénien Il semble donc que nous avons ici devant nous un style artistique qui est en même temps un habitus social On a reconnu au contraire dans les portraits d'Alexandre de Grand une énergie héroïque qui s'exprime dans les yeux humides pleins d'émotions dans l'anastolée léonine et dans la torsion emphatique de la tête Dans son cas aussi les mêmes traits décrivent sa présentation concrète et dans son cas aussi ce sont en même temps des traits caractéristiques de l'art de son temps A la fin de la République romaine les portraits des hommes d'État par exemple le général de Tivoli montrent une physiognomie exceptionnellement dynamique et énergique De fait les sources écrites décrivent les grands généraux de cette époque Marius et Sulla dans des épisodes historiques où leur caractère se révélait dans une physiognomie sauvage et effrayante En forte opposition au contraire Auguste apparaît dans ses portraits avec une expression de détachement et de dignité gravitas sanctitas cela correspondant de nouveau d'une part à son apparence concrète en public avec une aménité pleine de dignité décrite par les sources écrites D'autre part c'est aussi une constante générale qui caractérise le classicisme augustien dans les arts figurés Nous trouvons dans les deux cas une coïncidence entre les formes stylistiques de l'art la présentation visuelle de soi dans la vie réelle des individus et un habitus éthico-politique Différentes tentatives ont été faites récemment dans cette ligne pour interpréter les formes de l'art de l'image non plus comme de purs phénomènes du style artistique mais comme des formes sociales au sens d'un habitus physique et éthique Je cite comme exemple les analyses de Luca Giuliani sur les portraits de la fin de la République romaine les recherches de Paul Zanker sur les portraits des intellectuels grecs et romains et les interprétations par Jérôme Tana des statues portraits des hommes d'État dans l'Athène classique Dans ce contexte Les recherches de Maria Luisa Cattoni sur la communication non-verbale dans la Grèce antique sont fondamentales Leur thème porte sur les schémata du corps les attitudes signifiantes mouvements et gestes avec lesquels on a exprimé des formes de comportements sociaux éthiques et psychiques De telles attitudes en grec hexis jouaient un rôle énorme dans la vie publique Dans l'Athène classique il était décisif pour la réputation d'un homme d'État de montrer dans son habitus physique maîtrise de soi et s'offrosiner et les statues publiques mettaient aussi devant les yeux cet habitus Les œuvres figurées servaient de nouveau d'un modèle pour le comportement concret dans la vie publique On pouvait reprocher à un homme d'État de ne pas respecter dans son apparence les attitudes des effigies publiques Un exemple éclatant un d'accord entre le comportement dans la vie et les formes de l'art figurées se trouve dans une indication de xénophon sur la manière la plus efficace pour un cavalier de combattre à cheval On donne le coup le plus fort avec son épée quand on porte en avant le côté gauche du corps qu'on rejette en arrière le côté droit et qu'on se dresse sur ses jambes Cette description va à merveille pour la représentation du jeune cavalier d'Exilios sur son relief funéraire Ce type iconographique a perduré pendant des siècles pour représenter des cavaliers victorieux au combat C'est un motif de combat réel qui a eu un fort effet sur l'image Dans la pratique culturelle la réalité devient l'image et les images deviennent la réalité Pour finir une question De quelle manière les images ont-elles eu des effets sur les hommes et de quelle manière les hommes réagissaient sur les images On peut distinguer là deux modes fondamentaux Premier mode le modèle l'exemplum et l'imitation et le second modèle l'incarnation et l'empathie Pour le modèle de l'imitation on trouve un exemple très clair sur une monnaie d'Antonin le Pieux Cet empereur érigea à Rome pour renforcer l'institution du mariage et la concordia conjugale un groupe statuaire de lui et de son épouse Faustine et il ordonna que chaque couple de nouveaux mariés fassent un sacrifice sur un autel devant ses effigies On voit très clairement sur les sisters de quelle manière les statuts impériaux devaient servir de modèle pour les hommes réels Salvatore Cetis a très clairement montré quelle grande signification avait le concept d'exemplum comme lien entre les conceptions politiques idéologiques et éthiques d'un côté et la pratique de la vie réelle de l'autre côté L'exemplum de l'empereur met devant les yeux les conceptions politiques et idéologiques elles sont répandues dans la société grâce aux œuvres figurées L'incarnation et l'empathie mènent au centre de ce que peuvent produire les œuvres figurées Cette capacité des œuvres figurées n'est toujours que partiellement saisie par l'analyse scientifique En tant que scientifiques nous pouvons reconnaître et désigner dans le langage de la science ce qu'une œuvre figurée veut nous dire mais nous n'avons pas encore ainsi saisi la présence et l'existence de l'image On peut seulement apprendre par empathie visuelle ce qu'est vraiment l'image d'un corps On doit accepter avec son propre corps les attitudes des statues et les adopter dans son propre corps Le corps présenté dans tout son éclat d'un couros la position balancée du doréfort le port dynamique du prince des termes et le corps plein de dignité d'Auguste en tauge avec un drapé si compliqué et si difficile à porter On doit aussi expérimenter soi-même le geste extraverti d'Auguste de prima porte et aussi les attitudes introverties des personnages en deuil pour comprendre la présence signifiante des figures dans l'art de l'image C'est là une mission ardue que de donner une dimension historique à une telle empathie mais on devrait essayer En résumé pour conclure nous ne pouvons comprendre les œuvres figurées que si nous les considérons dans leur contexte avec tous les autres témoignages de l'Antiquité avec les textes les inscriptions et avec la totalité de la culture matérielle Mais nous devons tout particulièrement faire attention aux phénomènes qui ne sont reconnaissables que dans l'art figuré et dans aucun autre genre de témoignage Je vous remercie de votre attention Peut-être une première question pour lancer le débat qui est une question un petit peu particulière Dans le cas de la mosaïque d'Alexandre on a assez récemment proposé l'analyser comme une mise en scène de valeur Erhardt avait insisté précisément sur cette sorte d'abstraction de la scène Est-ce que cette mise en scène des valeurs peut aussi être une des caractéristiques de l'art grec et pas seulement romain comme vous l'avez présenté ? Oui Je suis absolument sûr cette peinture le mosaïque d'Alexandre est un exemple extraordinaire de cet sens pour la péripétie En Rome il n'y a pas de il n'y a rien de cette sorte parce que l'empereur est toujours vainqueur La péripétie c'est un point et la péripétie exige aussi des grandes énergies personnelles et c'est le point de l'arrêter et un autre point que je trouve très intéressant c'est la coïncidence entre la réalité entre l'image et la mise en scène de la réalité parce que Alexandre lui-même a conçu les batailles comme un grand agone entre lui et le roi perse et il a aussi mis en scène ce concept parce que il n'a pas dirigé la bataille d'un point lentil de l'encontre mais il a comment est-ce qu'on dit à à à à à la tête de la cavalerie il a mené l'attaque au centre oui alors c'était comme un fait visuel qu'il a mis en scène comme dans la peinture oui nous sommes restés strictement dans le domaine romain n'est-ce pas bon et nous sommes donc dans le domaine de la propagande et non pas dans le domaine de l'art je crois il y a un aspect quand même qui me semble important c'est celui de l'idéalisation des visages et je crois l'idéalisation des visages ah oui des visages voilà et nous le savons tout particulièrement pour Alexandre les portraits idéalisés à partir de l'Isip et d'autres d'Alexandre ne sont pas conformes à la réalité on retrouve la même chose aussi dans l'art romain et ce rôle de l'image dans les monuments qui sont nécessairement uniques est un rôle d'exaltation de la personnalité à travers la beauté il faut absolument que le personnage soit beau et du caractère mais de toute façon il doit être beau ah oui moi je dois dire que je n'ai aucune idée si Alexandre était beau ou non mais ce que nous savons c'est que tous les éléments de ces de ces portraits étaient aussi des éléments de son de son apparence réelle cela veut dire les sources sont très claires sur ça qu'il avait vraiment c'est cet anastolé qu'on voyait dans ses yeux cette humidité qu'il portait sa tête en une certaine manière cela veut dire Alexandre lui-même était une image alors cela veut dire l'apparence physique était en quelque sorte un médium analogue pas identique mais analogue à l'image et cela veut dire ça signifie que nous n'avons pas l'affaire d'une transmission d'une disons réalité sans sens mais d'un médium à un autre médium du médium de la mise en scène de la personne au médium des images la mosaïque de Naples nous montre un personnage aux yeux exophtalmiques oui c'est un fou non non c'est naturellement nous avons aussi Boperachi à trouver à publier une image un profil d'Alexandre un hydrachme ou tétradrachme d'Alexandre en or où on retrouve exactement le même caractère avec les yeux exorbités oui oui vous voyez et on sent bon on sait que Alexandre avait un caractère qui était à la limite de la folie d'ailleurs bon il avait un frère etc il y avait des problèmes incontestablement or ça ça ne se voit pas dans les portraits de l'Isip donc il y a quelques caractères anecdotiques oui mais la personnalité le visage lui-même n'est pas représenté je prendrai un autre un parallèle si vous voulez pour vous faire réagir vous savez qu'à Varennes le roi Louis XVI a été arrêté et il a été arrêté pourquoi ? parce que l'aubergiste qui l'avait accueilli a reconnu le portrait du roi exactement comme il était sur les louis qui servaient de monnaie à ce moment là donc vous voyez on est dans l'image identique d'un côté et dans l'image idéalisée de l'autre et ça je crois qu'il faudrait aussi peut-être le signaler oui je dois dire que que l'idée d'une image réaliste je trouve très compliquée et très parce que une image réaliste est aussi réaliste au sens que que c'est un choix d'être qui sont jugés significatifs et cela veut dire c'est toujours une conception le réalisme aussi est une conception alors j'ai mes difficultés de de cette de cette opposition avec cette opposition entre réalisme et et idéalisme qui veut dire que les historiens qui ont suivi Alexandre qui ont suivi la mort d'Alexandre comme Plutarch par exemple qui décrit très bien son ce personnage ils ont trouvé où ils sont inspirés des images au moins ils disent que il implique que c'était le le comportement et la la auto présentation d'Alexandre lui-même et quand quand ils disent que les les successeurs l'ont l'ont imité ils au moins ils disent qu'ils ils disent pas qu'ils qu'ils imitent les portraits mais qu'ils imitent le comportement d'Alexandre lui-même alors c'est au même l'idée est celle vous nous avez parlé de Rome et d'Athènes essentiellement comment voyez-vous l'étude des images dans des zones dites périphériques et sur des cultures qui n'ont pas d'écriture pour lesquelles les textes sont très difficiles à interpréter ou sont très difficiles à utiliser directement pour l'étude des images est-ce que vous êtes totalement désespéré sur ce corpus qui est finalement de 99 ou 99,5% des images dont on dispose pour le monde antique et comment voyez-vous la place d'Athènes et de Rome par rapport au reste du monde antique finalement est-ce que vous pensez qu'Athènes et Rome ont créé des systèmes d'images qui sont par nature beaucoup plus complexes que les autres ou est-ce que c'est simplement par la à cause de l'abondance de documentation que vous avez traité aujourd'hui aujourd'hui bien sûr non non je suis absolument convaincu qu'il y a beaucoup de systèmes d'images complexes hors d'Athènes et de Rome je m'occupe plutôt d'Athènes et de Rome pas parce que il s'agit des centres culturels de l'antiquité mais parce que nous disposons d'une grande quantité de sources qui nous permettent de contrôler plus précisément nos conclusions parce qu'autrement on peut imaginer tout et moi j'ai un peu peur de ma ma propre imagination et alors je préfère de faire la preuve dans un contexte où nous avons beaucoup de sources qui peuvent aussi contredire notre imagination c'est la seule raison pourquoi je ne m'occupe plus d'Athènes et de Rome dans le prolongement je ne vais pas laisser Stéphane Verger tout seul quand même sur ce genre de questions la lecture le rôle social de l'image vous l'avez montré dans tous vos travaux mais je m'interroge ou Stéphane Verger peut-être s'interroge de la même manière sur la lecture que va faire un Gaulois face à une coupe à TIC à VIX ou un IBER dans le centre de l'Andalousie je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse claire il y a celles et ceux qui disent qu'il y avait une commande je n'y crois guère mais il est vrai que cet immense dossier je ne sais pas si ça représente 99% des images tu galèges un peu je crois mais je crois que c'est quand même pour tous ceux qui ne travaillent pas sur le cœur du monde grec sur le cœur du monde romain ce sont des questions qui nous persécutent absolument je dis ce mot persécutent sans arrêt non non absolument non non je le dis très humblement non non je suis absolument d'accord je n'ai moi-même il me manque un peu le courage non non absolument et au moins on 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 et on Sous-titrage FR ?